Tiens, bonjour. Entrez. Mettez-vous à l'aise. Je n'en ai pas pour longtemps. À l'aise ? Seigneur, je viens de croiser un homme insecte. Fascinant, n'est-ce pas ? Mais c'était un de vos employés. C'est exact. Un biologiste moléculaire, son propre cas l'aurait intéressé. Grâce à cette matière, les gènes qui contrôlent les caractères héréditaires se multiplient. Mais cette conséquence n'est qu'une infime partie de ce que nous pouvons tirer de ce matériau. Vous n'avez vu que le résultat d'une simple exposition au cratère de la météorite, de formidables capacités sont encore à découvrir au cœur même du noyau. Avec ces reliques auxquelles vous tenez tant, je pourrais... Mais la situation vous échappe complètement. Il n'est pas question de créer des mutants, il s'agit d'une accélération totale de l'évolution. Un laboratoire à l'échelle planétaire au service d'une nouvelle rastogne. Mais tout le monde n'a pas envie d'être un rat de laboratoire avec ou sans troisième oeil ? C'est bien dommage. On a tâtonné trop longtemps. Mais l'heure, mon heure est venue. Les Polynésiens se sont enfuis bêtement, les marins stupides de Darwin n'ont rien compris, faisant ironiquement passer le grand naturaliste à côté d'une partie cruciale de l'espèce humaine. Mais moi, je ne laisserai rien passer. J'ai la clé du savoir et les pierres. Vous m'êtes tombé dessus en Inde et vous m'avez envoyé retrouver ces reliques. Vous m'avez ensuite amené ici pour écouter votre délire mégalomaniac. Votre heure est venue, en effet. Mais c'est celle de tirer votre révérence. C'est ce que vous croyez ? Non, non, non. Sous-titrage ST' 501 ...